Musique Et bien salut tous les amis c'est MisterKalor42 J'espère que vous allez bien Pour ma part écoutez ça va super bien Surtout qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo sur la technique des six golems à haut niveau Donc pour cela je ne suis pas tout seul Non je suis accompagné de Burke alias Panda Salut à toi Salut à toi Nico et salut tout le monde Donc je vais te laisser te présenter Vu que c'est un peu compliqué ton histoire Donc vas-y présente-toi vite fait Explique qui tu es Pourquoi on t'appelle aussi Panda Explique nous tout ça Alors donc en Iraise je m'appelle Seb J'ai 16 ans J'habite en Suisse Donc il y a déjà plusieurs youtubeurs Qui m'ont fait des vidéos dessus Voilà Et aussi on m'appelle donc Panda Parce que je jouais sur le compte à Panda A un moment donné Et puis j'avais battu le record français à l'époque J'avais atteint le 35ème monde mondial Ce qui est pas trop mal Donc voilà Donc aujourd'hui j'ai invité mon pote Seb Voilà parce qu'on se connaissait de bien avant Du clan QuantumS FR On avait sympathisé et tout Et donc du coup aujourd'hui voilà Il m'a proposé Enfin il m'a présenté une technique six golems Et donc je lui ai proposé de la présenter avec moi sur ma chaîne Donc ce que je vous propose C'est de tout de suite regarder le premier gameplay Donc voilà les amis On se retrouve pour le premier gameplay de Burke Donc les trois gameplays seront des attaques bien évidemment de Burke Notre ami Burke Sébastien qui est avec nous Donc la particularité des attaques de Burke C'est qu'en fait il va se servir d'un golem Donc sur les six golems Il va en utiliser un Pour en fait vider le château de clan Donc à l'appui en fait du golem Il va utiliser des sorciers Qui vont tout simplement détruire le château de clan Donc on va avoir de la chance Parce qu'en fait on va avoir Des châteaux de clan différents Pour chaque gameplay Donc pour celui-ci c'est un golem Donc ce qui peut être assez embêtant Mais comme voilà tu as lancé deux sorciers Les sorciers et le trantilou vont te détruire Pendant que le golem en fait Que tu as lancé au départ pour l'activer Et bien en gros il se fait un peu focus Par toutes les défenses Donc tes sorciers restent tranquilles Alors après Tu vas attaquer par le bas Donc le sud ouest Tu vas attirer encore le golem Vu qu'il n'était pas totalement mort Je pense que tu vas t'en débarrasser Si je ne me trompe pas Tout à fait Ouais je vais mettre toutes mes En fait toutes mes grosses troupes dessus Dès que le château de clan est sorti Parce qu'il va Enfin en plus un golem Ça a juste des points de vie Ça n'a pas de décail Il ne fait vraiment rien Ouais donc en fait C'est juste ça pour ralentir Ouais il fait juste chier Donc du coup La technique voilà Comme tu me l'as expliqué Voilà en hors vidéo C'est qu'en fait il faut faire Son possible Pour pas que les golems Ils se concentrent tous au même endroit Donc il ne faut pas tous les lancer Dans une même zone Il faut essayer de les espacer Sinon tu m'as dit que voilà Si on faisait ça On les laissait tous au même endroit Ils allaient tous se concentrer Sur une défense Et en fait Ça n'allait pas Ça n'allait pas protéger L'intégralité en fait Des troupes que tu as balancé derrière Donc pour ce qui est des sorciers et tout Donc en fait Le but Si j'ai bien compris C'est de lancer une sorte de Une ligne de golems En fait Qui va faire servir De grands boucliers Sur toute la zone en fait Pour que derrière Après il y ait des sorciers et tout Qui détruisent Qui détruisent les défenses Est-ce que c'est ça ? Oui c'est tout à fait ça Puis en plus Les golems du milieu Comme les golems des extérieurs Donc deux ou trois Vont détruire la défense aux extérieurs Les golems du milieu Vont se regrouper aux défenses Du milieu Puis après avec le sort de saut Ils vont tous aller au centre Puis avec un golem au centre L'hôtel de ville Il va forcément tomber Parce que 7000 points de vie au centre Ouais donc en gros C'est comme si on était En train de pêcher En fait avec un filet de pêche Et en gros De rabattre tout au même endroit Enfin de tout Pour que derrière En fait on puisse attaquer tranquille La métaphore était pourrie Je m'en excuse Donc du coup Deuxième attaque de Burk Donc là on aurait pu Enfin il aurait pu penser Que son adversaire Donc Nawaf N'ait pas de château de clan Mais bien évidemment Il en avait un Vu qu'en champion à ce niveau là Vous en avez tout le temps A moins d'être d'écho en attaque Donc cette fois-ci C'est un mollos Donc même principe On débarrasse Le château de clan Grâce à un golem Qui va quand même faire Quelques dégâts Regardez on est déjà à 7% Alors qu'il n'a lancé Qu'un golem Et deux ou trois sorciers Les sorciers voilà Tranquillou Vont détruire le mollos Qui comme un peu le golem Si je ne dis pas de bêtises Sert un peu à ralentir l'ennemi Plus qu'à le faire chier Enfin sert à le ralentir Plus qu'à le détruire Ouais par ses unités Avec je ne sais pas quoi Je crois 6500 points de vie C'est vraiment loin à détruire Donc plus il y a la reine Qui tire sur le mollos On peut vraiment faire perdre une attaque Donc voilà Donc tout ce qui est golem et mollos Dans le château de clan C'est vraiment des trucs Pour ralentir l'ennemi Pour l'embêter en fait Pour le faire chier Pour le casser les couilles Concrètement voilà On peut le dire C'est pour casser les couilles Donc là tu balances Tes deux sortes au saut Vu que tout à l'heure Dans le gameplay d'avant On n'en a pas parlé Donc tu utilises Un sort de rage C'est ça Deux sortes de saut Et un sort de gel Ou peut-être deux sortes de rage Si je ne dis pas de bêtises Deux sortes de rage Ouais deux rage Un gel Et donc là Les deux sauts Tu les as balancés De telle sorte A ce que tes troupes Et ben en fait Elles passent Elles sautent un peu Par dessus les murailles Pour atteindre le centre A ce moment là Tu actives le roi et tout Vu que le roi et la reine Tu les envoies en même temps Que les sorciers non ? Ah ouais Je les envoie juste derrière J'envoie mes six golems Ensuite les sorciers La reine Puis voilà Puis après on met les sauts De façon à ce que ça Aille sur l'hôtel de ville Puis en général L'hôtel de ville Il tombe assez facilement Donc après voilà Il faut assurer le 50% 10% comme ça Mais ouais Puis toujours garder Quelques troupes Par exemple Les serviteurs Les archers Ils servent à ça A prendre des pourcentages Gratuitement Parce que ça c'est vraiment Le truc qu'il faut faire gaffe Parce que ça arrive Très fréquemment Que les gens Ils ont balancé Toutes leurs troupes Ils fassent quoi Ils fassent 49% 48% Et qu'ils se disent Bah merde Si j'avais gardé Un archer Un simple archer J'aurais pu faire Le deux étoiles Donc du coup Est-ce que ta technique Elle est intéressante Du point de vue Rentabilité Et du temps Alors du temps Je dis Elle est quand même Assez longue à former Par exemple Plus long que le Moloss ballon Que je faisais avant Je sais pas combien de temps C'est vu que j'accélère Les casernes Mais je mets Trois golems Dans une caserne Donc 3 fois 45 minutes 2h15 C'est assez long Donc ouais Approximativement En boostant tes casernes Tu mets combien de temps À attaquer Chaque demi-heure J'attaque à peu près Toutes les demi-heure Une demi-heure de formation Après je cherche un village C'est comme ça Ok Ouais Du coup Là on se retrouve Pour le dernier gameplay Qui est une fois de plus Un gameplay Contre un village maxé Donc cette fois-ci Le mec a voilà Une fois de plus Un autre château de clan Qu'on a pas vu Donc même principe Tu balances ton golem Pour se débarrasser Du château de clan Donc t'as utilisé Des casse-briques Voilà pour qu'il rentre A l'intérieur Tes sorciers Voilà Vont pas réussir A détruire tout le château de clan Mais tu vas balancer Tes golems J'allais dire Tes golems Tes golems Pour en fait Servir de tank Une fois de plus De bouclier Aux troupes Que tu vas balancer derrière Donc pour ce qui est Des sorciers Et des héros Donc là voilà Les troupes Elles se font détruire Concrètement Elles se font trancher La tronche Donc là tu vas balancer Un autre sort de saut Au niveau du centre De l'hôtel de ville Pour justement Attirer tes golems Et tout le bazar Au niveau du milieu De l'hôtel de ville Pour assurer au moins Une étoile Et bah voilà Au moins gagner D'être sûr de gagner Et de pas perdre l'attaque Donc toi comment ça se passe D'ailleurs à haut niveau Là tu galères pas Un peu niveau trophée Ou des trucs comme ça Ah si C'est assez galère Parce que Par exemple là Je viens de jouer 5 heures J'ai fait 11 trophées C'est assez beau Surtout qu'en défense On peut très bien Gagner des défenses Mais là sur cette saison J'ai gagné 2 défenses sur 3 C'était des défenses Sans bouclier Donc j'ai dû redéfendre Terrière Donc au final J'étais perdant Ouais donc En gros Le high level C'est pas pour les flemmards Faut vraiment avoir du temps Et de l'argent Le temps c'est de l'argent Donc sur ça gros Je te remercie Voilà j'espère Que vous aurez à peu près Compris la technique Si golem Ce que je vous propose C'est si ça vous a plu Qu'on se retrouve Pour une autre vidéo Plus explicative Plus tutoriel Sur ce les amis Je vous dis à la prochaine C'était Kiki Peace I can't stop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada